Le lion et la souris Il était une fois dans une jungle très lointaine, un noble lion nommé Jato. C'était le roi de la forêt ainsi que le maître de tous les animaux. Bien qu'il l'adorait, les animaux étaient toujours un peu nerveux en sa présence, puisque ce dernier possédait une paire de dents plutôt imposante. Un jour, après le déjeuner, Jato réfléchit à ce qu'il allait pouvoir faire de sa journée. Après un moment, il décida d'aller explorer le royaume et de rendre visite à quelques habitants. « Je crois que je vais aller voir les singes ce matin », pensant Jato. « Ils ont toujours une blague amusante à me raconter. Ensuite, j'irai peut-être me baigner. » Il se rendit donc chez les singes. Une fois arrivé à l'arbre des singes, Jato rugit pour annoncer sa présence. « Cessez vos singeries ! Le roi de la jungle est là ! » dit-il. Le vieux Milo, le chef de la bande, s'inclinant devant Jato. Les autres singes chuchotèrent entre eux, excités de voir le roi. « Que puis-je faire pour vous, votre majesté ? » demanda Milo. « J'aimerais que vous me contiez une blague, » répondit Jato. Milo afficha un large sourire. Il avait justement une histoire drôle en tête. Et il était certain qu'elle allait plaire au roi. « Quelle heure est-il lorsque l'éléphant s'assoit sur notre maison ? » demanda Milo. « Quelle heure ? » répéta Jato. « Bien, c'est l'heure de s'acheter une nouvelle maison ! » Jato rugit de rire. « Comme c'était drôle ! » « C'était une excellente blague, Milo. Je reviendrai vous voir bientôt. Je dois maintenant aller me baigner. » « Soyez prudents, Roi Jato ! » l'avertit Milo. « Hier, mes troupes ont aperçu des créatures étranges près de la rivière. » Jato fut étonné. Curieux de découvrir de quoi il s'agissait, il décida d'aller enquêter. Jato s'enfonça dans la jungle et salua les sangliers, les perroquets, les guépards ainsi que tous les animaux qu'il rencontra sur son chemin. Il demanda à chacun d'eux s'il était au courant de sa « rumeur », mais aucun ne semblait en avoir entendu parler. Lorsque Jato arriva à la rivière, il ne remarqua rien d'anormal. Le lion plongea dans l'eau fraîche et se mit à patoguer. Il avait tant de plaisir qu'il finit par oublier les créatures étranges. Puis, Jato s'étendit sur le sol pour faire une sieste. Il était fatigué d'avoir tant de nager. Pendant ce temps, une petite souris nommée Misty trottinait près de la rivière. Trop concentrée à trouver des bains et des noix pour son repas, elle ne remarqua pas le lion endormi. Misty grimpa sur une pierre, longea un billot de bois, puis sauta sur Jato. Elle trottina sur le dos du lion, traversa sa crinière touffue avant de se diriger vers son museau. Hélas, elle ne trouva ni bain ni noix. Misty s'apprêtait à sauter du museau de Jato lorsque celui-ci l'attrapa dans une grosse patte. La souris poussa un couidement. Elle n'avait pas réalisé qu'elle se trouvait sur un lion et sur le roi Jato. Jato teint Misty dans son énorme patte et souffla son haleine chaude dans la figure. « Qui ose déranger le roi de la jungle ? » rugit Jato. « Je m'appelle Misty ! » balbutia la petite souris. « Comment as-tu osé de me sortir de mon sommeil ? » demanda Jato. « Je suis tellement fâché que je te mangerai. » « Pardonnez-moi, votre majesté s'excuse, Misty. Je n'avais pas l'intention de vous réveiller. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. » Jato avait suffisamment mangé au déjeuner et n'avait plus faim. Mais il savait qu'il devait se montrer autoritaire avec les créatures de la jungle. Le lion sera son emprise sur la souris. Lorsqu'il rugit, la pauvre Misty se mit à trembler de peur. « Dis-moi, Misty, pourquoi je ne devrais pas te manger ? » dit Jato. « Si vous me laissez partir ? » répondit Misty en rassemblant tout son courage. « Je me souviendrai de votre gentillesse. Un jour, si vous avez besoin de mon aide, je vous rendrai la pareille. » « Comment une petite souris pourrait-elle venir en aide à un grand lion comme moi ? » demanda Jato. « Tout le monde a besoin d'aide, un jour ou l'autre, » expliqua Misty. « Qui c'est ? Je vous sauverai peut-être la vie ? » Jato était impressionné par la bravoure de la souris. Cela prenait beaucoup de courage pour tenir tête au roi de la jungle. « Tu peux partir, » dit Jato en déposant Misty sur le sol. « J'espère que tu as appris ta leçon et que tu ne me réveilleras plus. » « Bien sûr, votre majesté, » répondit Misty, « et vous pourrez compter sur mon aide si jamais vous en avez besoin. » Sur ce, Misty s'inclinant devant le roi de la jungle, il se sauva aussi vite que ses petites pattes le lui permirent. Quelques jours plus tard, Jato entendit les singes hurler. Il se balançait de liane en liane avec empressement. « Oui, Jato ! » cria Milo. « Les étranges créatures sont retournées à la rivière cette nuit. » « Nous croyons que ce sont des humains. » Les humains ne s'étaient jamais aventurés aussi loin dans la jungle. Tous les animaux savaient à quel point ils étaient dangereux. Ils pourraient même faire mal à un lion. Jato décida d'aller faire son investigation à la rivière. Une fois sur place, Jato fit attention de ne pas faire de bruit. Si les humains étaient là, ils ne voulaient pas qu'ils l'entendent. Il s'immobilisa derrière un grand buisson et jeta un coup d'œil circulaire. Il ne vit et n'entendit rien d'inhabituel. Alors qu'il était sur le point d'atteindre le rivage, Jato se prit la patte dans un objet. Il s'effondra sur le sol dans un cri d'effroi. Il tenta de se relever, mais il n'arriva pas à bouger. Il était emprisonné dans un filet. Qui avait bien pu installer un piège dans la jungle? Jato réalisa soudain que les étranges créatures dont lui avaient parlé les singes n'étaient pas que des simples humains. C'étaient des chasseurs. Le lion se démana pour se libérer mais en vain. Il devait agir vite. Sa vie était en danger. Il fallait qu'il se libère à tout prix avant l'arrivée des chasseurs. Jato rugit furieusement. À l'autre bout de la jungle, Misty dégustait une amande. Lorsque le rugissement parvint à ses oreilles, elle sut immédiatement qu'il s'agissait de Jato. Celui-ci semblait d'avoir des ennuis. Le roi Jato a besoin de moi, s'écria Misty en laissant tomber son amande. J'arrive, votre majesté. À la rivière, Misty fut étonné de voir le roi de la jungle prisonnier dans un filet. Elle se précipita vers lui. « Ne vous inquiétez pas, je suis là ! » Couï dans la souris. « Oh, Misty ! » souffla Jato. « Tu dois me sortir d'ici ! » Misty se mit au travail sans tarder. Elle grignota une corde, puis un autre, et encore un autre. Bientôt, la souris avait réussi à passer un trou suffisamment grand pour que Jato puisse s'y glisser. Le lion s'ébroua. Comme ça faisait du bien d'être libre. Misty avait sauvé le roi Jato. Elle était très fière d'elle. « Merci, Misty, » dit Jato. « Tu m'as sauvé la vie. En plus, tu m'as appris une bonne leçon. Même les petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. À partir de ce jour, Jato et Misty devaient les meilleurs amis du monde. On ne vit plus jamais les chasseurs, et le roi Jato régna dans la jungle très, très longtemps.